Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club, messieurs, bonjour. Bonjour Stéphane. Salut à tous. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club et Romain Thiervin, le pilote du Fast Club, qui m'accompagne aujourd'hui dans une émission où on verra à la fois des stars hollywoodiennes dans des Mercedes cabriolets et des voitures électriques. Si vous dire si c'est large, voici le sommeil. Cette semaine, dans Fast Club, Romain a eu la chance de rencontrer un Frenchie qui cartonne à Hollywood, le célèbre acteur Gilles Marigny. L'occasion de découvrir le jouet de Gilles, la toute dernière Mercedes SLS AMG Roadster. Une voiture de rêve dans un décor de rêve. Puis, vous retrouverez notre journaliste Erwan Maillard, toute électrique. Et oui, avec le contexte écologique actuel, les voitures électriques sont à la mode. Erwan a décidé de comparer les deux solutions que les constructeurs nous proposent. La Renault Fluence Z2 face à la Chevrolet Volt. Alors, sont-elles à la hauteur des attentes des futurs consommateurs ? Vous découvrirez ensuite le nouveau fer de lance de la marque au lion. La toute belle et toute fraîche, Peugeot 208. La remplaçante de la 207 compte bien voler la vedette à sa célèbre concurrente, la Renault Clio. Alors, a-t-elle tout d'une grande ? Et pour finir, une petite histoire qui a sûrement dû vous arriver. Vous prêtez votre voiture à un proche et là, il se fait flasher. Comment faire pour prouver que vous n'étiez pas au volant ? Et surtout, êtes-vous obligé de le dénoncer ? Nous sommes allés mener l'enquête pour jeter un pavé dans la mare au PV. Face Club, c'est tout de suite sur W9. On commence l'émission avec un Français qui vit aux Etats-Unis. Ce n'est pas toi, Romain, c'est Gilles Marigny. Une star hollywoodienne française, c'est quand même assez rare. Mesdames, vous le connaissez puisque c'est le voisin de Samantha dans le film Sex and the City. Voisin très sexy. En tout cas, il roule tous les jours en SLS Roadster. C'est quand même pas mal. Moi aussi, ma voiture de fonction, c'est une Mercedes. Sauf que c'est une classe A. Voilà, c'est ça. La différence entre Paris et Hollywood, vous allez voir. Gilles Marigny, une vie de rêve à Los Angeles, ça donne ça. Cette semaine, Face Club est à Los Angeles. On est aujourd'hui avec une voiture exceptionnelle puisque nous avons dans Face Club la Mercedes SLS AMG Cabriolet. Elle a à peine été livrée en France. Et ici, elle appartient déjà à un Français, une star à Hollywood. Il s'agit de Gilles Marigny. Bonjour, bienvenue dans Face Club. Salut Romain. Merci de nous accueillir ici à Beverly Hills. Tu nous as trouvé un petit quartier très sympathique. C'est un petit peu au milieu de nulle part, en plein Beverly Hills. Il y a des petits lacs, il n'y a personne qui passe. C'est un petit peu un truc que les locaux connaissent. Gilles, il était boulanger, pompier de Paris. Et maintenant, superstar à Hollywood. Alors, mesdames, je vais simplement vous rappeler, c'est les références de Gilles au niveau filmographique. Tu as commencé ton premier rôle, c'était dans Sex and the City. C'est ça ? Oui, oui. Il était sous la douche. Là, ça y est, les téléspectatrices commencent à se souvenir. Oui, c'était un petit peu olé, olé. Un petit peu, il fut froid. Depuis, il cartonne, il a fait plein de séries, notamment Ugly Betty, qu'on a en France. Moderne Family aussi, qu'on doit voir. Oui, vous avez en France, Moderne Family, Brothers and Sisters. J'ai passé deux ans en tant qu'un des acteurs principaux de la série. Maintenant que la série est terminée, je suis dans une nouvelle série ABC qui s'appelle Switch at Birth. Je crois que ça va s'appeler La famille retrouvée en France. Bref. Il habite à Hollywood, il discute avec Georges Lucas, enfin Spielberg, etc. Donc, on va le voir dans des très grosses productions très bientôt. Et aujourd'hui, tu es là pour nous présenter ta voiture. La SLS, la nouvelle Mercedes SLS cabriolée. Alors, pourquoi tu as choisi celle-là au niveau du look ? Qu'est-ce qui te plaît sur cette voiture ? Moi, je trouve que c'est la plus belle Mercedes qu'ils aient jamais fait. Elle est sexy, elle est puissante, elle est souple aussi, elle est super confortable. C'est un style néo-rétro. C'est un mélange d'anciennes voitures et de voitures ultra-modernes parce qu'on a beaucoup de puissance, 571 chevaux, une boîte de vitesse à 7 rapports, des freins céramiques gigantesques. À l'arrière aussi, c'est magnifique. Ouais, ouais. Deux grosses sorties d'échappement chromées à l'arrière. Gilles, tu nous montres ce qu'il y a sous le capot ? C'est parti. Regardez ce moteur, il est énorme. C'est un 6,2 litres. Alors, l'appellation, il y a toujours marqué 6,3 litres sur les côtés parce que c'est un moteur très connu chez Mercedes. Mais ils ont baissé un petit peu la cylindrée du moteur. Par contre, ils ont augmenté la puissance. On a maintenant 571 chevaux. Regardez à l'intérieur, il y a du carbone de partout. Et ça, je vais t'apprendre quelque chose. Je regarde les moteurs AMG. C'est toujours signé par la personne qui a monté le moteur. Alors, c'est un Allemand, certainement. Tuster Royer ou je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà, c'est toujours la petite marque de fabrique chez Mercedes. C'est formidable. On est à l'intérieur de ce SLS. C'est très épuré. Ils l'ont gardé vachement simple. Ah oui, il n'y a pas de furiture, c'est sûr. Comment ça marche, la capote ? Parce que c'est la nouveauté quand même de cette Mercedes. Ce n'est pas top. C'est assez solide quand tu touches. C'est vraiment assez solide. Je vais vous montrer. Le moteur, déjà, c'est le bruit. C'est quand même très dur. Et ça va assez vite. Quelques secondes suffisent. Et tu peux le faire en roulant aussi. Pas très vite, mais tu peux le faire en roulant. À l'intérieur, c'est vraiment comme si c'était un hardtop. C'est comme si c'était un hardtop. Donc, confortable à l'intérieur. C'est vrai que l'extérieur paraît encore assez souple. Mais c'est quand même un toit rigide. Bon, allez, on est parti pour une petite visite. Une petite virée sur Beverly Hills. Sur Beverly Hills. Bon, là, Beverly Hills Drive. On vient de passer Beverly Hills. On arrive sur Sunset. On est en plein milieu de Beverly Hills. Plein milieu de Beverly Hills, qui est le quartier un petit peu phare. Ici, à Los Angeles. De Los Angeles, oui. Là, en cabriolet, avec les grands palmiers partout. Ça fait très film des années 80. Avec, oui, à part qu'on a une SLS AMG cabriolet magnifique. T'as vu, il carbure. Il carbure. Porsche Carrera. Elle est appréciée. On voit qu'elle apprécie des Américains. C'est un nouveau SLS. Non, c'est un film, c'est un film, c'est un interview. Pass club. Je peux vous dire, quand on accélère, ça pousse fort. Ah, t'as respecté la limitation de vitesse. Je suis resté à 45. 570 chevaux, je peux vous dire que quand ça accélère, ça accélère. Ouais, ça y va. Il y a une SLS derrière nous. Écoutez, parfait, incroyable. On a la SLS avec le toit qui nous double. Il n'y a qu'à Los Angeles où on peut voir ça. Et nous, on a la version roadster. Un petit coucou. Et voilà. Voilà, vous allez en voir rarement. Et puis, c'est exactement ce modèle-là. On peut comparer le look de la version avec le toit et les portes pavillons. Avec le toit et sans toit. Et de la version en roadster. On est à Los Angeles, dans Beverly Hills. Génial. Bon, merci en tout cas de nous avoir présenté en avant-première. Cette Mercedes SLS cabriolet et Fast Club, ça continue. Ah, il a de la chance, ce Gilles Marigny. Alors, toi, tu l'avais essayé dans Paris, Nicolas. Aussi confortable que la classe A. Voilà, mais Romain, bien très bientôt à Las Vegas. Elle arrive dans la base du Fast Club de Las Vegas. Donc, on n'a qu'une seule envie. Et on va l'essayer très rapidement sur circuit, en version coupée. Voilà, et ça ira un peu plus vite que Gilles Marigny. Forcément, à Los Angeles, dès que vous dépassez de 3 km à la vitesse, vous avez 3 policiers sur le dos. Donc, il vaut mieux éviter. Allez, on change complètement d'univers, messieurs. Je vous propose d'être politiquement correct. Zéro émission, pas de pollution. On va faire ça très bien avec la Renault Fluence Z2. La première Renault. Regardez la tête qui fonde et que je parle de ça. La première Renault électrique. Ça a l'air passionnant. En tous les cas, c'est écologique. Opposé à la Chevrolet Volt, regardez. Au moins... Ça m'a envoyé. Oh, ça m'a envoyé. Mais oui, mais oui, mais oui. Allez. Jusqu'à maintenant, pour rouler écolo, on vous a vendu le diesel. On a vu mieux. Puis sont venus les hybrides type Toyota Prius ou Honda Civic. Pas folichon. Aujourd'hui, on vous propose des autos 100% électriques pour ceux qui veulent jouer la carte verte à fond, notamment avec cette Renault Fluence Z2 pour zéro émission, ou cette Chevrolet Volt qui a plus d'un tour sous son capot, vous allez le voir. Alors, le courant passera-t-il entre vous et ces autos ? Humour. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie ? C'est ce qui vous attend dans ce sujet. Évidemment, les autos 100% électriques ne datent pas d'aujourd'hui. De nombreux constructeurs s'y sont essayés depuis bien longtemps, sans grand succès jusqu'ici. Mais le bon en avant qu'ont fait les batteries ces deux dernières décennies en matière de performance permet de remettre aujourd'hui ces autos sur le devant de la scène. Ceci avec des arguments convaincants. Alors, côté look, deux philosophies s'opposent. La Renault est presque anodine. Bah oui, c'est une fluence. Et en plus, elle affiche un profil très lourd, puisque le porte-à-faux arrière a été rallongé de 13 cm pour loger les batteries dans le coffre. C'est toute la difficulté quand on part d'une auto déjà existante pour la transformer en un concept nouveau. Alors que chez Chevrolet, quand on part d'une feuille blanche, cela donne ça. Un véhicule au look futuriste. Avouez quand même que c'est un peu plus sexy. Avec cette fluence, Renault mise tout sur le zéro émission. Sous le capot de cette berline tricorce se cache donc un moteur uniquement électrique de 95 chevaux. Résultat, cette berline familiale n'émet aucun rejet quand elle roule. Les batteries se situent juste ici, dans le dossier de la banquette arrière. La Volt, elle, cache sa boîte secrète sous son capot. En fait, il y a deux moteurs. Un électrique, un thermique. C'est une hybride, me direz-vous. Pas du tout, puisqu'elle roule 100% à l'électrique. En fait, ce moteur thermique sert de groupe électrogène pour recharger les batteries quand elles sont à plat. C'est un peu comme le moteur qui alimente votre barraque à frites préférée au marché. Ouais, sauf que celui-ci, il fait moins de bruit et il pollue moins. Sur la Volt, les batteries se situent dans l'habitacle, en croix, comme moi. Une partie dans le tunnel central, une autre sous la banquette arrière. Dans les habitacles, c'est le même constat qu'à l'extérieur. Discrétion pour la Renault Fluence Z2. Elle reste fidèle à l'esprit de la marque. Ambiance zen et dépouillée, avec une finition de bonne facture et de l'espace pour 5 personnes. L'instrumentation fait place aux informations nécessaires au fonctionnement électrique de l'auto. Le compte-tour disparaît au profit d'un niveau de charge batterie, un peu juste comme info. Dans la Chevrolet Volt, c'est retour vers le futur. Même si les matériaux et la finition sont un peu moins plateurs que dans la Renault, cette console blanche laquée, entièrement tactile, fait son effet. Elle propose également toute une panoplie d'informations sur les flux d'énergie et des aides à la conduite éco. En revanche, elle n'offre que 4 places à cause du tunnel central qui recouvre les batteries. Sur la route, on s'habitue vite au silence absolu que procure une auto 100% électrique. On vous avait dit, hein, silence absolu. La première question qui nous vient ensuite à l'esprit, c'est bien sûr l'autonomie que les batteries nous offrent. Jusqu'où peut-on s'aventurer avec ces autos ? Pour l'affluence, Renault nous annonce une autonomie de 185 kilomètres. Bon, en réalité, c'est plutôt moins, c'est plutôt 100 en moyenne et encore. Et le problème, c'est qu'à chaque pression sur l'accélérateur, l'autonomie diminue. Et ça, ça a quand même un effet anxiogène. Parce que si vous n'avez pas de quoi recharger sur votre trajet ou à l'arrivée, l'issue, c'est la panne. Dans la Chevrolet Volt, changement d'ambiance. L'autonomie, je m'en fous ! Bon, d'accord, elle est un peu plus faible que dans la Renault, 60 kilomètres. Mais en revanche, pas de stress, puisque le générateur est là pour recharger les batteries quand elles sont à plat. N'étant pas une voiture exclusivement électrique, la Chevrolet émet donc quelques rejets polluants, puisque son générateur consomme en moyenne 1,2 litres au 100 kilomètres. Enfin, ça, c'est les données constructeurs très optimistes. La réalité est plus proche d'un 7 litres au 100. Voilà qui redonne du crédit aux toutes électriques de la Renault. Bon, d'accord, la Volt rejette quelques gaz polluants. Mais la bonne idée, c'est la possibilité de forcer le générateur à fonctionner quand vous êtes sur les routes extra-urbaines pour conserver la totalité de la batterie et ne l'utiliser qu'en ville. Vous avez alors 60 kilomètres d'autonomie. Ça, c'est top ! Et oui, bonne idée de Chevrolet. Surtout quand on sait que 87% des trajets en Europe n'excèdent pas les 60 kilomètres par jour. Bon, à l'utilisation, on s'aperçoit vite que c'est plutôt 45 kilomètres d'autonomie réelle. Mais bon, c'est déjà pas mal. Évidemment, la durée des batteries dépendra aussi de votre conduite. Et avec ce genre de véhicule, autant vous dire qu'il vaut mieux être adepte de l'éco-conduite. Devant la flambée des cours du pétrole et l'insé de se faire corriger par son père qui paye le carburant, l'éco-conduite est inventée au 20e siècle par Polo Semelle de Plomb. Cela consiste à avoir le pied le plus léger possible sur l'accélérateur et réaliser ainsi de belles économies de carburant. Et pourtant, les performances de ces voitures sont surprenantes. L'avantage d'un moteur électrique, c'est qu'il donne tout, tout de suite. Silence, absence de vibrations, boîte automatique. En bref, l'agrément de conduite que procurent ces autos ferait rapidement oublier les moteurs thermiques. Seulement, la pression de la recharge vous rappelle vite à l'ordre. Pour la Volt, c'est très simple. Même si le générateur recharge la batterie en roulant, on peut aussi la recharger directement en 4 heures sur une prise de courant normale. Facile et rapide. Concernant la Renault, plusieurs solutions. La première, acheter le câble de branchement 400 euros pour une recharge sur une prise conventionnelle en 10 à 12 heures, quand même. La deuxième, vous faire installer une borne de recharge rapide chez vous, appelée Wallbox. Encore faut-il déjà habiter dans un pavillon. Le coût est de 800 euros pour recharger en 6 à 8 heures. Dernière solution, échanger sa batterie vide contre une plaine. Ça existe dans les pays nordiques, mais pas encore chez nous. Voilà donc les solutions écolo qui s'offrent à vous. Rien n'est encore parfait pour l'instant. La Volt facture son autonomie étendue 42 900 euros, auxquels il faut déduire les 5 000 euros de bonus écologiques. Cela semble être la solution pour le moment, puisqu'elle offre plus de souplesse dans son utilisation quotidienne. L'affluence Z2 est beaucoup moins chère, 25 900 euros, auxquels on enlèvera aussi 5 000 euros de bonus, mais elle est aussi beaucoup moins convaincante. Elle sert en fait de laboratoire à Renault, en attendant la vraie 100% électrique sur le gabarit d'une Clio. La Zoé, prévue pour le deuxième trimestre 2012. Messieurs, je vous signale qu'un jour, tous les constructeurs seront obligés d'avoir des voitures électriques dans leur gamme. Sinon, ils ne respecteront pas les normes. Stéphane est anti-diesel. Il va aimer les voitures électriques maintenant. Ça me dérange moins. Moi aussi. C'est différent. Notre philosophie, c'est vrai. Et de toute façon, on va tous y être un jour. Ah, obligatoirement. Probablement. Au moins, mélange des deux hybrides essence diesel. Le seul à l'enfer, c'est que ça a de l'accélération. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ultra lourd, donc difficilement conduisible sur circuit. Allez, on passe maintenant au sujet suivant, l'essai d'une des grandes nouveautés du moment. Regardez. 1983, naissance d'un mythe. La Peugeot 205, qui s'est vendue comme des petits pains. 5 300 000 exemplaires ont trouvé preneur. 15 ans plus tard, 1998, l'héritage est lourd pour la Peugeot 206, qui s'en sort à merveille. 7 400 000 unités ont vu le jour. Et ce n'est pas fini, elle est toujours commercialisée. 2006, la Peugeot 207 pointe son museau, mais le succès ne sera pas autant au rendez-vous. Seulement 2 250 000 modèles vendus. Elle reste derrière la Renault Clio, sa plus célèbre concurrente. 2012, la Peugeot 208 succède à celles qui ont constitué le fond de commerce de la firme socialienne. Alors, a-t-elle tout d'une grande ? De la 205 à la 207, les citadines de la marque au Lyon ont gagné en largeur, en longueur et surtout en en bon point. Pour le coup, avec cette 208, Peugeot enclenche la marche arrière et ce n'est pas un mal. Elle entame un régime draconien. La 208 est 7 cm plus courte, 1 cm plus basse et le plus important, 110 kg plus légère en moyenne. Un très bon point pour cette citadine. Le volume du coffre et l'habitabilité sont en nette hausse. Sans oublier la planche de bord réinventée, comme on n'en avait plus vu depuis le Renault Espace en 1996. Il était vraiment temps qu'une marque se penche sur le design intérieur. Autre nouveauté de taille, la présence d'un écran tactile. Et pour le coup, ce n'est pas une option hors de prix par rapport à la concurrence allemande. Seulement 490 petits euros. Non, cette 208 n'est pas une pâle copie de la 207 qui aurait profité d'un habile coup de pinceau. Bien au contraire, c'est un vrai tournant. Les équipes sont parties d'une feuille toute blanche, sculptée, athlétique, épurée, sophistiquée. Cette 208 est loin de laisser indifférent. Elle sera proposée en 4 niveaux de finition. L'entrée de gamme à 11 950 euros, prénommée Access, suivie de la version active, puis la finition Allure et enfin le haut de gamme avec la finition Feline à 21 550 euros. Les moteurs répondront au nombre de 3 diesels et 4 essences, dont 2 inédits 3 cylindres pour une conso à la baisse. En attendant un éventuel revival de la GTI pour venir taquiner les Clio RS et Citroën DS3 Racing fortes de 200 chevaux. Ce n'est pas tous les jours qu'un grand constructeur renouvelle son best-seller. Et cette toute nouvelle 208 est particulièrement attendue et surtout ô combien importante pour le constructeur français. Surtout lorsqu'on sait que Peugeot, en proie à des problèmes économiques, stoppe son programme en endurance et ne sera pas présent aux 24 heures du Mans. C'est donc à la 208 que revient la dour de tâche de rivaliser avec la Renault Clio 4 qui arrivera en fin d'année. Avec cette 208, Peugeot semble avoir tiré le bon numéro pour ce millésime 2012. Un millésime qui s'annonce mouvementé. Officiellement présenté lors du salon de Francfort en septembre dernier, l'Opel Astra GTC est enfin arrivé sur nos routes. Après 25 000 exemplaires vendus dans le monde en 5 ans, Opel ne pouvait laisser son coupé à l'abandon. Son objectif, faire de l'ombre aux Renault-Mégan coupés, Volkswagen Scirocco et autres Hyundai Veloster. Rassé et pourvu de courbes généreuses, l'Astra OPC millésime 2012 ne manque pas de charme. Un charme qui séduit dès les premiers regards. L'esprit sportif est omniprésent, visible sous toutes les coutures. Elle adopte un look résolument personnel, différent de la berline. En bref, elle ne manque pas de caractère. Côté motorisation, vous disposez de 3 moteurs diesel de 110, 130 et 165 chevaux. Quant à l'essence, vous aurez le choix entre 120, 140 et 180 chevaux. Et les prix dans tout ça ? Eh bien, ils iront de 21 400 à 27 400 euros, ce qui la rend plus accessible que ses concurrentes. Si vous décidez de faire une course au feu rouge, pensez à avoir une grosse voiture. Mais ce n'est pas tout. Pensez aussi à bien la maîtriser. Sinon, ça ne sert à rien. Pour sa carte de vœux, BMW a eu une idée très impressionnante. Voir même impressionniste. La marque a demandé au dessinateur Gavin Patterson de réaliser une carte de vœux dans une BMW M5. Petit détail, la voiture n'est pas à l'arrêt. Elle est pilotée sur circuit par un Virtuose. Et le constat est sans appel. À plus de 150 km heure, un dessinateur confirmé régresse et fait aussi bien qu'un enfant de 4 ans. Aller, on passe maintenant à un sujet qui nous concerne tous. Si par hasard on prête sa voiture et que la personne à qui on l'a prêtée se fait flasher en excès de vitesse, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je ne prête jamais ma caisse. Déjà, j'ai un problème. La délation, je n'aime pas ça. Tu ne balances pas ? Ah non. Alors, faut-il dénoncer ou pas, regardez ce que vous avez le droit de faire. Automobiliste, vous serez 12 millions à la fin de l'année à avoir reçu un avis de contravention. Oui, vous avez bien entendu. Et vous êtes beaucoup à vous demander quoi faire dans cette situation quand vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction. Lorsque le propriétaire d'un véhicule effectivement ne reçoit la contravention et qu'il n'est pas à l'origine de la conduite du véhicule, eh bien, il se doit de désigner la personne responsable. La loi vous incite fortement à désigner un responsable. Êtes-vous obligé de le faire ? C'est ce que nous allons voir. Oui, ce serait pour un fichier permis de conduire. Pour un conducteur, il y a deux manières de prendre une amende et de perdre ses points. La première, être arrêté par les forces de l'ordre. Vous avez été contrôlé avec des tests de 82 km heure au lieu de 50 autorisés. Dans ce cas de figure, puisque vous êtes physiquement interpellé, donc identifié, contester l'infraction est impossible. Surtout que les instruments sont hyper précis à longue distance. Vous payez et vous perdez des points. 90 euros à payer sous 3 jours, autrement 135 euros. Donc vous risquez de perdre des points sur le permis de conduire. Autre cas de figure, le contrôle automatisé. Autrement dit, le radar. Là, c'est la voiture qu'on identifie. Le conducteur reste anonyme puisque les radars flashent la plupart du temps par l'arrière. et ça change tout. Voici un exemple concret illustré par deux comédiennes. Ma sœur, c'est moi ? Ouais, je t'ouvre. Ok. Barbara a besoin d'une voiture. Tu passes tes clés, s'il te plaît ? Faites attention. Merci. A tout à l'heure. Karine va lui prêter la sienne. C'est sympa, cette pièce. Et Barbara, qui est du genre pressée, va faire une bêtise avec la voiture de sa sœur. Elle vient d'être flashée sur un axe limité à 50 km heure. Trois jours plus tard, lorsque Karine rentre chez elle, une surprise l'attend dans sa boîte aux lettres. La vie de contravention. Ma sœur, c'est la dernière fois que je prête ma voiture. C'est embêtant parce qu'elle n'a plus qu'un point sur son permis de conduite. Allô ? Ouais, c'est moi. Je viens de recevoir une amende. 90 euros, il me retire un point. Je suis obligée de te dénoncer. Oh, non me dénonce pas, ma sœur, s'il te plaît. Quatre consciences. Karine est-elle obligée de dénoncer sa sœur pour éviter l'annulation de son permis ? Doit-elle remplir le formulaire de requête en exonération et sa case numéro 2 ? C'est ce que nous sommes allés demander à un avocat spécialisé. La dénonciation. La dénonciation d'une personne n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas tenu de dénoncer qui que ce soit. Vous avez le droit, un, de ne pas savoir, deux, de refuser de dénoncer. C'est un choix, mais c'est un choix qui est tout à fait autorisé et valable. Valable à condition de contester l'amende. Autrement dit, pour Karine, de prouver formellement qu'elle ne pouvait pas être au volant de sa voiture au moment de l'infraction. Et là encore, attention ! Les activités de la vie courante ne constituent pas une preuve formelle. Pas plus que l'utilisation de votre carte de crédit, vous auriez pu la prêter. Non, pour être en béton, il faut prouver que vous étiez assis dans un A380 direction Rio de Janeiro au moment de l'infraction par exemple. Étiez-vous dans un avion au moment de l'infraction ? Ben non, moi j'étais avec Médor. Médor n'est pas une excuse valable. Et puisqu'elle ne veut toujours pas dénoncer sa sœur en ne remplissant pas la case du formulaire, Karine risque de perdre son permis. Alors cette case, vous êtes libre de la remplir ou de ne pas la remplir. Mais si vous ne la remplissez pas, de toute façon, vous êtes considéré comme le conducteur du véhicule puisque vous êtes propriétaire du véhicule. A cet instant, le propriétaire de la voiture peut être tenté de faire une grosse bêtise. Acheter des points sur Internet à un conducteur complaisant. Bref, trouver quelqu'un qui se dénonce. C'est bon pour le permis de conduire ? Attention, cette manipulation parfaitement illégale est passible de 6 mois de prison et 15 000 euros d'amende. Et le simple fait de proposer une rémunération constitue déjà le délit. Le trafic de points est interdit et sur Internet, la peine est doublée. Commettre une simple infraction au code de la route, un simple excès de vitesse, c'est une chose, mais commettre un délit en achetant des points sur Internet, c'est pas la même chose. C'est la case prison. Mais il existe une solution, plus ou moins tolérée pour éviter la perte de points, car elle n'est pas visée par les textes de l'eau. Salut, mamie ! bonjour ! Comment ça va ? Bonjour, ça va ? Demander à sa grand-mère un petit service. Dis-moi, mamie, combien il te reste de points sur ton permis de conduire ? Je les ai encore tous, 12 alors. Mais attention là aussi, ce geste doit être totalement gratuit. Et il n'est pas sans risque dans le cas d'une enquête de police approfondie qui pourrait démontrer une fausse déclaration. On va se boire un petit café ? Oui. Pour résumer, êtes-vous obligé de dénoncer ? La réponse est non, à condition d'avoir un motif valable. Mais le mieux, c'est encore de respecter le code de la route. Allez, face le m'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine où vous pouvez nous retrouver sur le web. W9replay.fr pour revoir l'émission toute la semaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501